Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous propose la recette des muffins au chocolat. Pour réaliser cette recette il vous faudra 3 oeufs, 200 g de chocolat noir, ici du chocolat à 64%, 90 g de beurre, 100 g de sucre, 90 g de farine, 1 cuillère à soupe d'arôme de vanille, une bonne pincée de sel et un demi sachet de levure chimique. J'ai mis le beurre dans un saladier, j'y ajoute le chocolat et je vais faire fondre le tout au micro-ondes à plaies de puissance pendant environ 50 secondes. Au bout de 50 secondes le beurre a fondu, à l'aide d'un petit fouet, je mélange le tout pour que le chocolat finisse de fondre. Voilà, le chocolat est fondu, il est bien lisse, je réserve. J'ai cassé les 3 oeufs dans un cul de poule, j'y ajoute les 100 g de sucre, je mets également la pincée de sel et la cuillère à soupe d'arôme de vanille. Maintenant, à l'aide du fouet, je mélange le tout et je blanchis légèrement la préparation. Dans la préparation, j'ajoute le chocolat fondu. Et je l'incorpore en fouettant énergiquement. Et pour terminer, j'ajoute la levure chimique. Alors on met environ la moitié du paquet. Voilà. On ajoute également la farine. Et on fouette à nouveau pour incorporer le tout. La pâte est prête, on va passer à la mise en moule. Pour la cuisson, j'utilise des moules à muffins en silicone dans lesquelles je mets des petites caissettes en papier. Si vous n'avez pas de caissettes en papier, il faudra bien graisser les cavités. Donc maintenant, je vais remplir à la cuillère. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire ça à la poche à douille ou avec un autre récipient. Donc c'est l'exercice le plus périlleux. Alors voilà. Et on va les remplir jusqu'aux trois quarts. Voilà. La cavité est assez pleine. Et on fait pareil pour tout le reste. On enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez comme ils ont bien gonflé. Ils sont légèrement craquelés, mais c'est parfait. Maintenant, on va les laisser refroidir avant de les démouler. La recette est à présent terminée. Place à la dégustation. Regardez ces muffins, comme ils sont jolis. Tout brillant, légèrement craquelés. Alors je vous montre le dessus. Regardez, ils sont magnifiques. Alors j'ai laissé les petites cassettes, mais on les retire juste au moment de déguster. Alors maintenant, place à la dégustation. Je vais en couper un en deux. Alors regardez un peu l'intérieur comme c'est aérien. C'est magnifique et ça sent super bon le chocolat. Alors je vais prendre un petit bout. Je vous montre. Regardez, hyper souple, très moelleux. C'est vraiment une tuerie. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao !